Salut à tous, bienvenue sur Cameroun Info, la chaîne qui vous plonge au cœur de l'actualité politique au Cameroun. Je suis votre guide passionné dans le monde complexe de la politique camerounaise. Ici, sur Cameroun Info, nous vous apportons des reportages exclusifs, des interviews percutantes et des analyses qui vont au-delà des titres. Nous mettons en lumière les dynamiques politiques qui influencent notre quotidien et nous sommes là pour vous fournir une perspective éclairée. Mais pour nous, Cameroun Info, c'est plus qu'une simple chaîne d'actualité. C'est une communauté qui partage une passion commune pour la compréhension et la discussion constructive. Si vous n'avez pas encore rejoint la nôtre, appuyez sur « S'abonner » juste en dessous de la vidéo. En faisant cela, vous ne manquerez aucune de nos mises à jour et vous ferez partie intégrante de nos discussions animées. N'oubliez pas également de cliquer sur la cloche de notification pour être le premier à informer dès qu'une nouvelle vidéo passionnante atterrit sur notre chaîne. Rejoignez-nous, engagez-vous et ensemble, explorons les méandres fascinants de la politique camerounaise. Voici comment Amougou Belinga a lâché Bruno Bidjank. L'homme d'affaires camerounais actuellement en détention à Kodangui a demandé à son avocat maître Chungang de ne plus défendre l'actuel directeur des médias du groupe L'Anecdote. Bien avant, deux communiqués du groupe publié le mercredi dernier montraient clairement que le journaliste était abandonné à son propre sort. Désormais seul devant Dieu et les hommes ? La réponse semble être oui. L'on apprend de sources bien informées que Jean-Pierre Amougou Belinga vient de lâcher son directeur des médias Bruno Bidjank. C'est dans cette lancée que l'ancien bâtonnier maître Chungang, qui était le conseil du présentateur de l'émission Club d'élite depuis, s'est déconstitué de l'affaire à la demande de Jean-Pierre Amougou Belinga. L'affaire qui secoue actuellement le paysage médiatique camerounais prend une tournure inattendue. Amougou Belinga, l'homme d'affaires puissant et controversé, actuellement en détention à Kodangui, aurait pris une décision radicale concernant son directeur des médias, Bruno Bidjank. Selon des informations obtenues auprès de sources proches de l'affaire, Amougou Belinga aurait demandé à son avocat de ne plus défendre Bruno Bidjank. Deux communiqués récents du groupe l'anecdote semblait déjà indiquer que le journaliste était abandonné à son propre sort. Est-ce que Bruno Bidjank se retrouve désormais seul devant Dieu et les hommes ? Tout porte à le croire. L'ancien bâtonnier maître Chungang, qui défendait le présentateur de l'émission Club d'élite, aurait également décidé de se retirer de l'affaire sur demande d'Amougou Belinga. Le patron de Vision 4, dont la chaîne s'est officiellement désolidarisée de Bruno Bidjank, semble vouloir éviter toute association avec cette affaire. Une source proche de l'affaire rapporte que le groupe de médiatien a rappelé son attachement aux institutions de la République. L'arrestation de Bruno Bidjank a été précédée par son intervention lors de l'émission Décryptage sur Vision 4, au cours de laquelle il aurait appelé les Camerounais à s'indigner contre l'augmentation des prix du carburant. Ces propos ont conduit à des accusations graves, notamment d'incitation au soulèvement et d'atteinte à la sûreté de l'État. Ainsi, l'affaire Bruno Bidjank continue de susciter des interrogations et des débats dans tout le pays. Restez avec nous pour les derniers développements sur cette histoire en évolution. D'après nos confrères de Actu Cameroun, Bruno Bidjank ne pourra plus compter sur le soutien du groupe L'Anecdote et de son patron, Jean-Pierre Amougou Belinga qui lui retire maître Chungang pour sa défense au tribunal militaire. Rappelons que Bruno Bidjank a été arrêté mercredi dernier sans convocation. Il a été entendu suite à ses propos sur l'augmentation du prix du carburant. Assisté mercredi dernier de l'avocat du groupe L'Anecdote Maître Chungang, l'audition apporte sur son émission Décryptage à Vision 4 avec le député Cabral Libye où il a appelé les Camerounais à s'indigner, à Prenton. Bruno Bidjank avait été placé en garde à vue pour incitation au soulèvement, atteinte à la sûreté de l'État et incitation à l'insurrection. Hier jeudi, Bruno Bidjank a été présenté devant le commissaire du gouvernement, Belinga Serlin. Ce dernier l'a renvoyé au CED pour complément d'enquête. Sauf que hier également, Maître Chungang qui l'assistait depuis mercredi s'est également déconstitué dans le dossier à la demande de Jean-Pierre Amogou Belinga, nous apprend Boris Berthold. Le patron de Vision 4 dont la chaîne s'est officiellement désolidarisé de Bruno Bidjank tenant à, rappeler, s'il en était encore besoin, son attachement aux institutions de la République et à celui qui les incarne, ne veut ni de près, ni de loin être associé à cette affaire. Le groupe L'Anecdote qui a fait une sortie pour se dédouaner et par la suite interdire à ses employés du pôle média de s'exprimer sur les sujets d'actualité au Cameroun, même sur les réseaux sociaux. En restreignant la liberté des journalistes de donner leurs avis et de commenter l'actualité, le groupe L'Anecdote camoufle la vérité et musèle une des voix du peuple, dénonce le directeur de publication Aristide Bounat. Dans le même temps, des journalistes parmi lesquels Amand Mana, des hommes politiques dont Jean-Michel Nyncheux, la patronne du REDAC, Maximilienne NGO-MBE appelle à la libération de Bruno Bidjank.